Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente la recette de la quiche sans pâtes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 3 oeufs, 200 g de lardons, ici des lardons nature, 100 g de fromage râpé, ici de lait menthal, 1,5 litre de lait, 100 g de farine, 1 oignon, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de muscade pour parfumer et bien sûr sel poivre. Les lardons sont prêts, j'ai ciselé finement l'oignon, maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une poêle, je mets l'huile d'olive à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'y mets les lardons et je vais les laisser saisir pendant quelques instants. Lorsque les lardons commencent légèrement à colorer, j'ajoute les oignons. Je vais laisser caraméliser tranquillement les oignons à feu moyen en les tournant régulièrement. Lorsque les oignons sont tombés et commencent légèrement à colorer, on coupe le feu et on réserve. J'ai cassé les 3 oeufs dans un cul de poule, à l'aide d'un fouet, je vais les battre en omelette. Lorsque les oeufs sont bien battus, j'ajoute la farine. Et là, je vais l'incorporer en partant du centre et en faisant des mouvements circulaires pour éviter d'avoir des grumeaux. La consistance est assez pâteuse mais c'est normal. Maintenant, on ajoute le lait. Alors on le met en une seule fois. Voilà. Et à l'aide d'un fouet, on délaye le tout. A ce stade, on va assaisonner. Alors je mets quelques tours de moulin à poivre. Je vais également saler. Donc là, vous mettez ce que vous souhaitez. Pas trop quand même car les lardons sont bien salés déjà. Je vais également râper un peu de muscade. Alors là, pareil, c'est au goût. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Pour moi, il y en a assez. Et je mélange encore une fois. A présent, on va incorporer le fromage râpé. Alors on le verse dans la préparation. Et on mélange délicatement une nouvelle fois. Pour la mise en moule, j'ai beurré copieusement un moule de 25 cm. Maintenant, je vais y déposer le mélange oignon-lardon. Voilà. Et on répartit bien sur toute la surface du plat. La garniture est installée. Maintenant, je vais verser par-dessus l'appareil. Alors, on y va doucement pour ne pas en mettre de partout. Voilà. Je répartis le fromage qui a tendance à s'agglomérer. Voilà. C'est prêt. Maintenant, ça part au four que j'ai préchauffé à 200 degrés pendant environ 45 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez le résultat. C'est bien doré, tout gonflé. Maintenant, on va laisser légèrement refroidir avant de déguster. La recette est terminée. Place à la dégustation. Alors, j'ai découpé une part, toute dorée, bien brillante. On voit les lardons. Ici, encore là. L'appareil, pas sec du tout. Je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Alors maintenant, on va goûter. Je vais prendre un petit bout dans la pointe. Regardez comme ça se tient bien. Il n'y a pas de pâte, mais ça se tient super bien. Je vous remonte l'intérieur. On voit l'appareil, les petits lardons. C'est vraiment une tuerie. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Soit la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501